Les acides nucléiques. On va très rapidement voir quelques notions de ce chapitre, puisqu'on l'a allégé pour vous cette année. D'accord ? On va voir des généralités. Vous en vivez la majorité de ce cours, je pense, au cours de vos années... les années roses, on essaie. D'accord ? Les acides nucléiques ont été caractérisés chimiquement au début du XXe siècle. Le XXe siècle, c'est les années 1900. D'accord ? Même si le rôle est resté vraiment expliqué, les acides nucléiques ont été isolés initialement des noyaux des cellules. On distingue deux grands types. Les acides désoxyribonucléiques, localisés dans le noyau des cellules, et les acides libonucléiques, localisés dans le cytoplasme cellulaire. On parle plutôt d'ADN et d'ARN, et cette définition, ou cette répartition, est fausse. D'accord ? Puisque l'ARN est synthétisé au niveau du noyau, et puis il va émigrer au niveau du cytoplasme. Mais, 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 quand on prend une cellule, qu'on la congèle, qu'on la tue, et puis qu'on la voit, qu'on étudie son contenu, on va voir qu'il y a beaucoup plus d'ADN dans le noyau, et beaucoup plus d'ARN dans le cytoplasme. Très bien. L'ARN ribosomal, oui, très bien, très bien. Et le noyau aussi contient de l'ARN-R, à l'intermédiaire des nucléons. D'accord ? Parce qu'il est moins fabriqué de l'ARN. Voilà, très bien. Les acides nucléiques, ADN et ARN, sont des macromolécules, ce sont des molécules géantes. D'accord ? Et comportent des sous-unités appelées nucléotides. On va définir ce que c'est que... Notre but aujourd'hui, c'est de savoir ce que c'est qu'une base azotique, ce que c'est qu'un lipos, un desoxylipos, une molécule phosphate, une nucléoside, une nucléotide, une chaîne d'ADN, une élyse d'ADN, une réalisation d'ADN, ADNA, ADNB, ADNC, donc on a fait tout ça. D'accord ? Il joue un rôle important, fondamental, dans le métabolisme sous forme de di- et de triphosphate. C'est quoi ? C'est les nucléotides. Je peux avoir hâte de les nucléotides, elles vont jouer beaucoup de rôle. Elles vont jouer des rôles dans la synthèse de l'ADN et de l'ARN, mais elles vont aussi jouer un rôle dans la synthèse des ADP, des ATP, des GDP, d'accord ? Des molécules énergétiques, dans la synthèse des conzymes, comme le NAT, comme le NATP, comme le FAT, d'accord ? Ainsi que dans la transmission de l'information dans la cellule. un PC et j'ai un PC. Un PC, c'est un second messager. Ben, j'ai un PC et tu es un second messager. Aya, un PC, il est synthétisé comme second messager par quel enzyme ? Aya, rapidement. Prenons-les. Le cours de communication, le premier cours de cytologie, le C-MS. Voilà ? C'est bien. Eh bien, c'est bien. La dénilat, c'est classe. La dénilat, c'est classe qui transforme en ATP en un PC. Les nucléotides. Un nucléotide résulte de la condensation d'un rose, un pimpose, c'est le ribose, avec une base nucléique qu'on appelle une nucléoside. L'estérification de l'ose d'un nucléoside par l'acide phosphorique produit un nucléotide. C'est une phrase compliquée, mais fâche, pourquoi ils se sont compliqués l'existence avec cette phrase ? M'goulou. Base plus ribose est égal à un nucléoside. Où la nucléoside, tout ça veut base plus ribose. Ribose ou désoxylibose, cela dépend si c'est un ADN ou un R. D'accord ? Donc, base plus ribose ou désoxylibose, mais donc un nucléoside. Un nucléoside. Nucléoside plus phosphate nucléotide. L'as ? Oui. Les bases azotées, cinq bases de l'agère partagées en deux séries entrent dans la composition des nucléotides et leur polymère. On est deux familles de base. Les purines et les pyrimidines. Les purines et les pyrimidines. Est-ce que vous le faites un nom ? Oui. Oui, il faut le faire. J'ai deux types de purines. L'adénine et la guanine. Combien j'ai de purines ? Deux. Adénine, guanine. Adénine, guanine. Donc, c'est les bases. Attention, il faudra faire la différence entre les noms des bases et le nom des nucléotides. Entre guanine et guanosine. Adénine et adénosine. D'accord ? Oui. Très bien. Donc, j'ai deux purines qui sont l'adénine et la guanine. Et j'ai trois pyrimidines qui sont la cytosine, la thymine et l'uracine. En fait, l'uracine remplacent la thymine dans l'ARN. D'accord ? Au niveau de l'ADN, je retrouve des thymines. Au niveau de l'ARN, je retrouve deux du uracine. Passe ? La structure, t'apprenez ? Non, n'apprenez pas. Et ça me rappelle ma troisième année au lycée. Les nucléotides de l'ADN comme ceux de l'ARN ne compartent que quatre de ces bases azotées. Deux puriques comme ceux de l'ADN et deux pyrimidines. La pyrimidine commune entre l'ADN et l'ARN c'est la cytosine. Il y a une différence dans une base pyrimidique entre l'ADN et l'ARN. L'ADN comprend la thymine, l'ARN comprend l'uracine. Vous connaissez tout ça. Pas la peine. L'écho. Les bases modifiées dans l'ADN et l'ARN. Dans certaines situations, je peux avoir des bases modifiées qui sont différentes des bases classiques de ces cinq bases classiques. La 5-méthylcytosine est retrouvée dans l'ADN des plantes et des animaux sauf les insectes. 5-méthylcytosine. C'est de la cytosine méthidée. Donc, on est chez les plantes et chez les animaux. On peut retrouver des méthylcytosines. Je crois que si, oui. Puisque biochimiquement, l'être humain est considéré comme un animal. Oui. D'accord. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. D'accord, il ne faut pas le considérer l'être humain comme un animal. C'est quoi la différence entre un être humain et un animal ? L'ARCALB. L'ARCALB. C'est quoi l'ARCALB ? Répondez-moi la prochaine fois. Quelle est la différence entre un animal et un être humain ? Déjà, qu'est-ce qui considère l'homme comme étant un animal ? Qui considère l'homme comme étant un animal ? Je ne sais pas si vous avez peur de moi. Vous êtes ça comme ça. Il faut exprimer ses pensées. Kamil, vous êtes intellectuellement gentil, ce qui n'est pas très fréquent, surtout dans la faculté de médecine. Mais vous êtes le philosophe, le point commun entre l'animal et l'homme. Et donc, on considère l'homme comme étant un animal, biologiquement, mais pas intellectuellement. Vous n'êtes pas comme ça. Si vous avez des idées, il faut avoir le courage intellectuel de les exprimer. Il n'est jamais peur, hein ? Je n'ai pas le commandant, je suis roulue. Ou pas. La N6-méthyladénine est présente dans les bactéries. Au moins, on est sûr qu'on n'ait pas des bactéries. Les ARN et principalement l'ARNT contiennent une variété étendue de dérivés, des dérivés hydrogénés, soufrés, d'accord ? Les pélimidines ont encore des formes altérées de la guanine, comme l'axanthine, l'hypoxanthine, etc., etc., etc. Donc, on les retrouve sur le métabolisme de l'acide urique. Bon, ce n'est pas notre sujet. Mais maintenant, je vous en prie, je vous en prie. Les dérivés, certains dérivés ont un intérêt biologique. Lorsqu'elles ne sont pas recyclées, les bases puriques sont dégradées en acide urique. Voilà, hein ? Ils vous en parlaient, deux ans. Elles sont dégradées en acide purique par passage, par des formes désaminées, l'hypoxanthine et l'axanthine. La caféine et la théophyline sont des dérivés périmidiques qu'on retrouve chez les plantes. La caféine, c'est une plante ? Ah oui, c'est une plante. Je suis haïa, oui. C'est d'accord. Le café, c'est un animal ou un végétal ? C'est un végétal. Oui, oui. Des analogues synthétiques de base nucléique sont utilisées comme des molécules de marquage en géologie moléculaire, comme la 5-brombe-uracile, sur laquelle peuvent être greffées des molécules marqueurs. la fameuse 5-fluo-uracile dont on vous a tant parlé en science. D'accord ? Quand on met de l'uracile marquée pour l'utiliser, pour utiliser la microscopie à luminescence. D'accord ? Vous avez étudié ça même en cytologie cette année, je pense, le cytosquelette. Ah, vous l'avez là ? Très bien, très bien. Donc, les marqueurs agissant en compétition avec des bases naturelles qui bloquent la multiplication des bactéries. Donc, certains antibactériens sont des dérivés de bases azotées. Les antitumoraux, ce sont des dérivés fluo-uraciles, l'étiol, les azars. D'accord ? C'est des bases azotées qui vont aller se fixer sur l'ADN, des cellules tumorales et bloquer la multiplication des cellules tumorales. C'est des chimiothérapies. La chimiothérapie, la chimiothérapie qui est de plusieurs classes. C'est une des classes qui est de la chimiothérapie. D'accord ? D'ailleurs, la chimiothérapie, les chimiothérapies, elles vont causer une chute des cheveux. Pourquoi ? Est-ce que vous le savez que la chimiothérapie provoque des chutes des cheveux ? Pourquoi ? Parce que justement, le but de la chimiothérapie, c'est d'inhibir la multiplication des cellules et la multiplication rapide. Donc la chimiothérapie, le problème, c'est quoi ? C'est qu'elle est non spécifique. Contrairement aux thérapies modernes, les thérapies ciblées anti-tumorales. La chimiothérapie, c'est une ancienne technologie qui est non spécifique. C'est comme les cellules lits multipliaux où elles bloquent la multiplication. Donc l'effet, il apparaît flat-tumor, elle arrête la multiplication, mais il apparaît aussi dans les autres tissus en multiplication rapide, comme les cheveux qui se renouvellent rapidement. Donc ça va bloquer, bloquer, va pousser les cheveux. Et les cheveux vont en même temps. D'accord ? Il y aura beaucoup, beaucoup d'autres effets. La plasie médulaire, la chimiothérapie tue beaucoup de gens. D'accord ? On peut mourir de sa chimi. On n'a pas de son cancer. Mais, elle a porté aussi de très bons résultats. Donc c'est toujours, au cas par cas, qu'on décide s'il faut donner tel ou tel traitement à ce patient. Les antiviraux, le fameux antiviral acyclovir, que vous connaissez tous. L'ovirax. Vous connaissez clovirax ? Quoi ? Vous ne connaissez pas ? Qui a eu déjà un repas ? Le hamma, le fumant. Le hamma. Le hamma. Qu'est-ce que le hamma ? Vous êtes comme il y a ? Vous êtes comme ? Vous ? Vous ? Jamais. Vous ? Jamais. Le hamma. Le hamma, la visiculeuse. C'est le repas. Le hamma, c'est un virus. Le repas, c'est le Hsb1. C'est le Hsb1. Le Hsb1 qui est principalement qui touche la cavité buccale ou le Hsb2 qui touche la voie génitale. Le Hsb1, c'est d'ailleurs, une fois qu'il entre dans l'organisme, il entre parce que qu'il connaisse qu'il n'a pas le bérmé à la fata' 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 à la fata'. Les enfants s'ils jouent. L'Hsb1 c'est une fois qu'il est entré à l'intérieur à l'organisme, il n'en ressent jamais. Dès qu'il y a une état de fatigue une état de stress une état de fatigue et donc le traitement c'est un dérivé de gonosine il va se fixer il va se fixer sur le gêne en virale et inhiber la synthèse ou la voie de polymérase il va bloquer la synthèse soit des protéines soit la multiplication virale il va inhiber la multiplication de virus d'accord pourquoi je vous en parle le hsb c'est un virus qui n'est pas très douceur d'accord mais il peut causer de dans certaines situations il peut causer des formes graves encéphalite et émptique d'accord sur les informations du cerveau du système nerveux central on la retrouve chez les immunodéprimés et peut arriver aussi chez les nouveaux-nés et les nourrissons c'est arrivé en plus il y a plusieurs cas rapporté à des nourrissons oui c'est un nouveau-né il dit il est embrassé par une personne qui a l'herpès mais on peut avoir l'herpès sans manifestation il ne faut jamais embrasser embrasser le nouveau-né sur le visage il faut toujours les embrasser pour l'événement d'accord parce qu'ils risquent de faire des encéphalites hélépéthiques et vous risquez de les tuer d'accord très bien c'est pas très fréquent mais c'est présent et bien on nous voit on recommande de ne jamais embrasser les enfants sauf leur bouche ou leur fleur visage les os on a terminé avec les bases azotées donc qu'est ce qu'on dit c'est faux très bien c'est l'adénine et l'acomaline mais là il y a trois technologies oui d'accord qu'il y a trois qu'il y a trois périmédiques qui sont la citosine la timine et la uracine très bien très bien qu'il y a un qui est différent entre l'ADN et l'ARN cellulacine et l'ARN et l'ARN les os le dit ribose os à 5 carbons sous forme cyclisée en ribofillanose d'accord il est présent dans l'ARN l'ADN elle présente le même os mais ça il est désoxydé on parle de désoxyribose en position numéro dérive du ribose par réduction de sa fonction alcool secondaire présent dans l'ADN c'est une forme qui est réduite elle est désoxydée donc elle est réduite l'acide phosphorique c'est le phosphate périm H3PO4 trois fonctions acides à l'état libre donc quand il est libre le phosphate il a trois fonctions acides rappelez vous de ça il a trois fonctions acides libres l'unucléoside une liaison comparante en osidique fixe les bases à un pain rose donc c'est quoi l'unucléoside c'est une base base plus rose base plus rose il me donne une nucléoside la liaison base rose c'est une liaison en osidique c'est une liaison en osidique il y a élimination d'une molécule d'eau entre le OH semi-alméhélique de rose en 1 et un hydrogène de la base en 9 et de la base périmidique en 1 mais il faut les apprendre c'est une liaison en osidique c'est une liaison entre la base et l'os quel que soit le type de base l'os il va donner le même atom de carbone le même type d'atome de carbone va entrer dans la liaison c'est le carbone numéro 1 c'est beau l'os entre donc constitue une liaison en osidique avec la base toujours dans le carbone numéro 1 la hôte ribose crée une liaison avec la base azotée toujours position numéro 1 coeur c'est droit le type de base. D'accord ? Les bases créent une liaison. En utilisant un osidique avec l'ose, en utilisant le carbone, un osidique avec l'ose, en utilisant, en utilisant deux points et la satra, le carbone numéro 9. C'est tout ! Pour les bases pluriques, en carbone numéro 1, pour les bases pléminiques. Donc, c'est une liaison C1-C1 ou bien C1-C9. D'accord ? La liaison nucléosidique est une liaison C1-C1 si la base est pléminique. C1-C9 si la base est pléminique. D'accord ? Donc, quand on a un nucléoside, c'est quoi le nucléoside ? C'est quoi le nucléoside ? C'est la base plus l'ose. J'ai combien de types de nucléosides ? 5. 5 kinés pour les racines. Donc, le nombre de nucléosides et le nombre de nucléotides correspondent au nombre de bases. Puisque c'est la même chose entre tous les types de nucléosides et tous les types de nucléotides. La seule différence entre les 5, c'est les types de bases. Bon. Monsieur, ils ont un osidique. Un 1, un 9. Un 1, c'est alipurique. Un 9, c'est alipélimidique. La liaison os-phosphate. Il s'agit d'une liaison estelle maintenant. Ce n'est pas une liaison en osidique, c'est une liaison d'estellification. On observe une élimination d'une molécule d'eau entre le OH de la fonction alcool primaire en 5' de l'ose de nucléotides, l'un des OH de l'acide phosphorique. Mais comment est-ce que l'OH est dans l'acide phosphorique ? L'essentiel est pour créer une nucléotide. Pour créer une nucléotide, une ribose fixe le phosphore en position 5'. Position 5 prime, 5 prime. Le phosphore en position 5 prime. Donc quels sont les deux types de nucléotides ? Un des carbones, un des deux. Un des carbones M prime, c'est le carbone de la liaison avec la base basaltée. Un des carbones 5 prime, c'est le carbone de la liaison avec le phosphate. D'accord ? Pour créer une nucléotide, j'ai besoin de deux liaisons. Une liaison entre l'ose et la base, en position 1 prime. Et une liaison entre l'ose et le phosphate, elle est en position 5 prime. L'as ? Très bien. Dans la clature, nucléoside. On ajoute le cifix osine et nucléotide. Bon, pour les purines osine, pour les pélimidines, on utilise idine. D'accord ? Et vous apprenez ce tableau. Adenine, adenosine, acide, adénélique. Cytosine, cytidine, acide, cédidélique. D'accord ? Donc vous les apprenez, on ne sait jamais. Les dénominations bac. Dans les dérivés dits au triphosphate, les liaisons du deuxième et troisième et troisième phosphates sont caractérisées par leur énergie d'hydrolyse. On avait dit que dans la molécule d'ATP, l'énergie était stockée dans les liaisons entre les phosphates. Elles sont caractérisées par leur énergie d'hydrolyse très élevée. Les nucléosides existent dans les cellules sous forme de dérivés nucléotidiques. Je vous ai parlé de ça. Je peux synthétiser des co-onsumes à partir de bases racontées, comme le nat, le nat, le p, le fane. Ils ont un rôle de co-onside. Comme constituant d'acide nucléique, ils ont alors un rôle de support dans l'information génétique. Je connais vraiment ceux qui sont en support de l'information génétique. C'est l'ADN et l'ARN. C'est l'ADN et l'ARN qui vont jouer le rôle de support d'information génétique. Les polynucléotides, c'est quoi ? C'est quoi un polynucléotide ? C'est une chaîne d'ADN ou l'ARN. C'est soit une chaîne d'ADN ou une chaîne d'ARN. L'ARN est monocaténaire parce que l'ADN est bicaténaire. Donc je ne peux pas dire d'un polynucléotide que c'est une molécule d'ADN. Non. Une molécule d'ADN doit être bicaténaire. Elle doit contenir deux chaînes. Donc qui connaît un polynucléotide ? Soit c'est une chaîne d'ADN, soit c'est une chaîne d'ARN. La chaîne d'ARN, je peux l'appeler molécule d'ARN. Parce que l'ARN, il est monocaténaire. La chaîne d'ADN, je ne peux pas l'appeler molécule d'ADN. Vous avez compris. Parce que la molécule d'ADN, c'est une molécule bicaténaire. Elle est constituée de deux chaînes. Donc, le polynucléotide, c'est un polymère de désoxyribonucléotide lié par des liaisons phosphodiésteres. Le polymère de désoxyribonucléotide. Le désoxyribonucléotide, c'est une chaîne d'ADN. Le ribonucléotide, c'est une chaîne d'ARN. D'accord ? Très bien. Reliée par des liaisons phosphodiésteres. Elle est créée par l'élimination d'une molécule d'eau entre la fonction alcool secondaire en 3' du ribose d'un nucléotide et la fonction acide de l'acide phosphorique en 5' du nucléotide suivant. S'il vous plaît. Quand je vous ai parlé des différentes liaisons impliquées pour créer un nucléotide, donc vous avez deux liaisons. Imprime et ? Imprime et cinq primes. Donc, vous avez un ribose. Comment ça? C'est quoi ? Comment vous allez-vous aller le ribose ? On a un bas. C'est quoi ? On est en position 1. On a un haut bas, on est en position 1. On a deux places. C'est la position numéro 5, c'est la position numéro 1, c'est la position numéro 5. C'est la position numéro 5, c'est la position numéro 5. Position 3. Aide la position numéro 3, elle va lier un autre phosphore. C'est ce qu'elle va faire. Elle va lier un autre phosphore. D'accord. Où aide le phosphore? Aide le phosphore, lui, il va lier une autre molécule de ribose. La molécule de ribose va aussi lier une nouvelle base. Une nouvelle? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça la succession. Donc, s'il vous plaît, par que j'ai un genre? Aide, c'est quel numéro? A liaison, elle se fait au niveau de 5 primes. Et donc, cette nouvelle ose, cette nouvelle nucléotide, elle aura libre quelle molécule? 3 primes. C'est-à-dire? Et donc, il faudra toujours parler d'une succession. Dans une chaîne nucléotidique, il faudra parler d'une succession 5 primes, 3 primes. Chaque chaîne de nucléotides possède deux extrémités. Une extrémité 5 primes et une extrémité 3 primes. Et il faut toujours commencer la lecture et la fixation des nucléotides les unes sur l'autre à partir de l'extrémité 5 primes. Parc, dès le faire à ce qu'on a déjà. L'extrémité 5 primes, c'est une extrémité qui est en fait, qui n'est pas libre. C'est une extrémité qui est liée au phosphore. Alors que l'extrémité 3 primes, c'est une extrémité qui est réellement libre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? La liaison 3 primes, l'extrémité 3 primes. Elle est liée à rien, c'est une extrémité libre. 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 Mais où est-ce que ça a ch'air? Il est liée à rien. Je suis liée à rien. Très bien, je vais aller acheter. Si je prends une longue chambre, et que je prends son extrémité 3 primes, dans la chaîne, elle est libre. C'est un roche libre. D'accord? Si je prends son extrémité 5 primes, elle n'est pas libre, elle joue au phosphore. Elle est toujours liée au phosphore. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Donc, elle vient pour nous donner une chaîne. Elle a une extrémité 5 primes liée au phosphore. C'est le premier phosphore de toute la molécule. Et elle a une extrémité 3 primes. C'est une extrémité qui est libre. D'accord? Très bien. Très bien, très bien, très bien. L'acide phosphorique. La troisième fonction acide de l'acide phosphorique reste libre. Elle confère un caractère acide aux acides nucléiques. Elle est bien appelée acide nucléique. Le phosphore, le phosphate, il a combien de liaisons libres? Trois liaisons libres. La première se fixe au niveau de la première nucléotique. La deuxième au niveau de la deuxième nucléotique. Pourquoi être une troisième qui est libre? L'acide ribonucléique. D'accord? L'acide ribonucléique ou l'acide nucléique possède deux extrémités. Une extrémité 5 primes. Il faut 5 primes phosphate. Et l'extrémité 3 primes OH. Dans l'extrémité 5 primes, c'est le phosphate qui est libre. Et dans l'extrémité 3 primes, c'est le OH qui est libre. C'est ce que je viens de dire. Par convention, la lecture et l'écriture des acides nucléiques se fait dans l'extrémité 5 primes 3 primes. Dans l'extrémité 5 primes 3 primes. Dans la chaîne nucléotidique, seuls les ribos et les phosphates jouent un rôle de l'enchaînement des nucléotides entre eux. Les bases ont un autre rôle. Elles sont les supports de l'information génétique. Regardez. Est-ce que les bases azotées sont impliquées dans la liaison d'un nucléotide avec un autre nucléotide? Non. Est-ce que les bases azotées sont impliquées dans la liaison inter-nucléotide? Non. La liaison entre une nucléotide et une autre nucléotide, c'est entre le phosphore et l'ose. Les bases azotées, elles sont suspendues. Alors ils laissent qu'à franchir grâce à la nucléotide. D'accord? Très bien, très bien. Et rapidement. ADN de citule eucaryote. Bon. Les bases que je peux avoir, on a C, A, C, G, T. L'ose, c'est le désoxidibose, c'est l'ibose qui est réduit. L'ADN de citule eucaryote, un ADN, il est nucléaire. Il est séparé du reste de la cellule par une enveloppe nucléaire. Il est bicathénaire. Il contient deux sous-unités, ou bien deux bras, ou bien deux chaînes. Les bras sont anti-parallèles. L'un est orienté dans le sens 5 prime, 3 prime, et l'autre dans le sens 3 prime, 5 prime. Les bras sont complémentaires. Attention, ces caractéristiques, il faut les apprendre par cœur. D'accord? Les bras sont complémentaires. accomplice, materials même comme les bras, selon ce qui sont complémentaires. Terminale, oui. D'accord ? Donc, il y a une hybridation AT, une hybridation par deux liaisons hydrogènes, parce que les bases azotées sont liées les unes aux autres par des liaisons hydrogènes. Par des liaisons hydrogènes. Deux liaisons hydrogènes entre l'adénine et l'atmine, et trois liaisons entre la C et la G. Deux liaisons hydrogènes entre une fonction amine, un H2, un groupe O, et les liaisons hydrogènes se font entre l'hydrogène et les doublés. D'accord ? Ce n'est pas comme les liaisons ioniques ou une l'atmine, trois liaisons. Un azote d'un cycle, l'hydrogène porté par un azote de l'autre cycle. Ce n'est pas important, on vous dit par le cas avec les liaisons hydrogènes qui peuvent exister. Soit entre le H d'un N et un O, d'accord ? Soit entre le H d'un N et un N. Les liaisons hydrogènes qui peuvent exister. Soit entre H et O, soit entre H et N. D'accord ? Très bien. Complémentarité des bases, selon Elwin et chaque graphe, A est égale à T et C est égale à G. L'ensemble de la somme des bases A est égale à la somme des bases C. La somme des bases G est égale à la somme des bases C. Deux bases sont complémentaires dans un même plan perpendiculaire. Donc perpendiculaire à quoi ? Par rapport à l'axe. Très bien. Les bases, quand elles sont liées l'une à l'autre, elles sont perpendiculaires à l'axe de la chaîne. D'accord ? Chaque paire de base a le même encombrement stérique. Au final, on a une structure régulière avec un encombrement constant. D'accord ? L'encombrement stérique, c'est la disposition de la conformation d'une molécule YEC par rapport à sa quantité. Par exemple, la concentration d'une molécule dans une région, dans un espace limité, elle est encombrée. Quand elle est encombrement stérique, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences sur la réaction. C'est-à-dire que la concentration d'une molécule, l'effet de l'inhibiteur compétitif va diminuer. S'il y aura un encombrement stérique dans la première molécule. Mais ça peut avoir beaucoup de conséquences qui ne nous regardent pas. C'est de la chimie. D'accord ? C'est censé garder, garder que les bases ont le même encombrement stérique. Que chaque paire de base a le même encombrement stérique. Et que l'encombrement stérique d'une molécule d'adène est constant et régulier. Ça va, on a bien avancé. On peut terminer aujourd'hui. Aïe, aïe. On a même cumulé. Le modèle de double hélice de Watson écrit qu'il y a des messieurs gentils et souriants qui sont décidés pour le livre d'accountations. Vous vous en souvenez ? De vos pays membres. C'est dur. Allez. Je fais des Winx. Winx club. Je fais des mortages. Je fais des winx. Vous étiez petit. Voilà, je fais des humains où Watson vous étiez. Parce que la couverture par moi, les boules de science, elle était en angé. Ah, je fais la couverture. C'est après. Je fais desider par moi, on semble bien. Benne, on se mettenait. Je regarde moi. Je regarde. Je accountantais. Je l'apprécie. Donc, j'ai mis de daí. Bon, on se voit. Donc... C'était finalement fur et à la deuxième année, d'accord ? Je me suis trompé donc à ce lecteur là. Aïe, structure illicovital, les deux brins de l'ADN s'enroule autour d'un axe central imaginaire, une part réelle, une forme une échelle, une échelle, dans une échelle qu'est-ce que j'ai ? J'ai des barreaux et des montants, des barreaux et des montants. Aïe, les barreaux sont formés par la paire de bases complémentaires hydrophobes, dans la région interne de l'édifice moléculaire, et les montants formés par l'enchaînement des désoxyphosphates hydrophiles orientés vers l'extérieur. Donc, j'ai des barreaux qui sont perpendiculaires, qui sont horizontaux. D'accord ? Donc, j'ai des barreaux qui sont constitués par les bases. Les paires de bases complémentaires, où les montants sont constitués par les phosphoriboses. Très bien. complémentaires, anti-parallèles, hélice, 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 hélice. D'accord ? La position de la base base par rapport au sucre. Est-ce que la base est proche du sucre, comme ça ? Est-ce qu'elle est éloignée du sucre ? Proche ou l'est éloignée ? Quand c'est proche, je l'appelle position sin. Quand c'est éloigné, je l'appelle position anti. D'accord ? Ces variations spatiales peuvent générer des différences de conformation. L'ADN-B, l'ADN-A, l'ADN-Z. L'ADN le plus important, c'est l'ADN-B. C'est ce qu'il faut retenir. Ne retenez pas les caractéristiques de l'ADN-Z. L'ADN-B, c'est l'ADN le plus présent pour mon organisme. Qu'il y a un ADN-A. C'est un ADN apparenté à l'ADN-B, qui est très proche structurellement de l'ADN-B. Qu'il y a un ADN-Z, que je ne retrouve pas de façon importante dans mon organisme. Il y a des caractéristiques de l'ADN-B. Il faut les connaître. C'est la forme biologique la plus importante. Le pas de l'hélice. Il n'y a pas d'hélice à droite. Je ne suis pas là. Le pas, c'est le droit. Le pas est à droite. Pas de l'hélice à droite. Il y a un ADN-B. Le pas est à droite. Je prends ma droite et je démarre. 8. D'accord ? Regardez l'ADN-A à droite et je démarre. 8. Par contre, l'ADN-Z, le pas est situé à gauche. Regardez. D'accord ? Donc, le sens de rotation. Dans l'ADN-A et l'ADN-B, il y a à droite. Dans l'ADN-B, il y a à gauche. Comme le sens de rotation de l'aiguille d'une montre. Alors que l'ADN-Z, c'est à droite et à gauche. Très bien, très bien. Dix paires de bases par tour de spire. Qu'est-ce que c'est qu'un tour de spire ? Qu'est-ce que c'est qu'un tour de spire ? Qui peut me dire ? Ça veut dire quoi ? Je mets la tête dix paires de bases par tour de spire. Un tour de spire. Donc, quand je démarre d'un endroit et que je commence à circuler sur ma molécule d'ADN. Ça veut dire que l'endroit ? Non ! Pour retourner au même endroit. Ah oui, quand je mettais un tour. Je commence à tourner sur la même molécule de l'ADN pour revenir au même endroit. Pour démarrer d'un endroit et revenir au même endroit, je dois traverser dix paires de bases. D'accord ? Donc, un tour de spire contient dix paires de bases. Dix paires de bases. Chaque tour fait trois paires de bases. C'est ça. Le pas de l'hélice, 3,4 nanomètre. C'est quoi le pas de l'hélice ? C'est la dispense entre une nucléotide et une autre nucléotide. Il y a 3,4 nanomètre. Qu'est-ce que c'est qu'un souverain de nanomètre ? Il y a 3,4 nanomètre. Qui est-ce qu'un nanomètre ? Comment ils ont pu calculer cela ? Très bien. Ils ont mesuré des chaînes longues d'ADN. Puis, ils ont calculé leur nombre de nucléotides et ils sont divisés. Le diamètre est de 2,4 nanomètre. C'est quoi le diamètre ? C'est la distance entre les deux hélices. Le diamètre. Basse purique et périmidique, confirmation anti. Les bases sont éloignées des désoxyliposes. Elles sont en position anti. Les bases sont en position anti. Dans l'ADNB, les bases sont éloignées des désoxyliposes. Donc, elles sont en position anti. Il faut mémoriser cela. La spirale est régulière. Le plan des os est perpendiculaire à celui des bases. Les bases sont perpendiculaires aux os. Et les bases sont perpendiculaires à l'axe. Donc, on va plutôt dire que les bases sont perpendiculaires aux os et perpendiculaires à l'axe. Et les caractéristiques qu'il faut les apprendre par cœur. Z, A, D, hein. Pas de ligne ici. Il est à gauche. Vous allez dire quelque chose ? Quel diamètre ? Le ? Quel diamètre ? Oui. Distance. 34 nanomètres. Parce que qui est une 10x2 base. 10x3,4x34. Voilà. Pas de ligne ici à gauche. Moins torsaté. 12x2 pas. Le pas de ligne ici à 4,6. Diamètre inférieur à 1,8. Présent dans les ondes ADN où il existe une alternance Cg, 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 Cg. Dans lequel G est en position sin. Et c'est en position anti. Quelième idée ? Là, bien un aspect de zigzag. Il a une position de zigzag. L'ADNZ, hein. Il est moins stable que le BADN. Les gènes de méthylées ne sont pas exprimés. Que ce soit dans le BADN ou dans le ZADN, la torsion de l'ADN définit de sinon, un grand et un petit. Il existe une forme d'ADN de type A qu'on trouve exceptionnellement en cas de l'hybride ARN-ARN ou ARN-ADN dans la transcription. Pas à droite, plus large et plus court que l'ADN B. C'est une forme d'hybride ARN-ARN. Donc, l'ADN-ARN, il est éphémère. Le BADN, c'est une transcription. D'accord ? Retenez l'ADN-ARN. Différence entre l'appareil nucléique des eucaryotes et des prokaryotes. L'ADN est isolé chez les eucaryotes. Il est isolé par rapport à quoi ? Par rapport au risque de la cellule. Il est isolé dans un noyau. Alors qu'il est libre dans le cytoplasme par les prokaryotes. Ou non, prokaryotes, du cytoplasme par une membrane nucléaire. Vous voulez, une enveloppe nucléaire. Il est constitué de plusieurs molécules appelées chromosomes chez les eucaryotes. Mais il est constitué d'une seule molécule chez les virus et les bactéries. En tout cas, en test prokaryotes, c'est faux. Les bactéries sont des prokaryotes, les virus sont des acaryotes. Ce ne sont pas des prokaryotes. Forme linéaire chez les eucaryotes et forme circulaire chez les prokaryotes. Membre de nucléotides, des milliards chez les eucaryotes et des milliers chez les prokaryotes. C'est le premier court acide en généralité sur le monde de vivre. Vous avez vu tout ça. Cito. Cito, cito. Structure commune. D'abord, similitude entre les eucaryotes et les prokaryotes. La structure, elle est commune. C'est un enchaînement de nucléotides, une succession de nucléotides. Ils sont bicaténaires, sauf chez certains virus. Les virus, attention, l'appareil génétique, tu as le virus. Ça peut être un ADN, ça peut être un ARN. Ça peut être un ADN monocaténaire, ça peut être un ADN bicaténaire. Ça peut être un ARN monocaténaire, ça peut être un ARN bicaténaire. On peut tout voir. Les virus qui ont comme appareil génétique, l'ARN, on les appelle les rétro-virus. Les rétro-virus. Parce qu'ils ont besoin d'une rétro-transcription, un retour de l'ARN vers l'ADN. La séquence de base caractéristique de chaque molécule d'ADN. Toutes les séquences de base de molécule d'ADN se ressemblent entre bactéries et eucaryotes. L'ADN mitochondrial, c'est une caractéristique des cellules eucaryotes. Pourquoi ? Parce que les bactéries ne possèdent pas de mitochondries. La mitochondrie est un organisme très complexe. Il est très riche en protéines fonctionnelles. Donc, il possède son propre matériel génétique. Les protéines de la mitochondrie sont en partie codées par l'ADN contenu dans le chromosome du noyau. Mais en partie, il est aussi codé par des gènes qui sont contenus dans un ADN appelé ADN mitochondrial. C'est un ADN circulaire qui est présent dans la matrice mitochondriale. Il est constitué de deux draps. Il est circulaire. Il code pour les différents ARN nécessaires à la synthèse des protéines de la chaîne respiratoire, des complexes à la chaîne respiratoire mitochondriale et d'autres cytochromes. Il possède un code génétique mitochondrial, mais légèrement différent de cellules nucléaires. L'hérédité est cytoplasmique. C'est une hérédité non nucléaire. C'est une hérédité qui est située en dehors du noyau, puisqu'elle est située à l'intérieur de la mitochondrie. On parle d'hérédité maternelle. Parce que qu'il y a une hérédité maternelle, le spermatozoïde, il y a des mitochondries à l'intérieur de l'hérédité de l'hérédité de l'hérédité de l'hérédité de l'hérédité de l'hérédité de l'hérédité. Une maladie mitochondriale est une génétique maternelle. Une maladie mitochondriale a été transmise par la maman. Regardez ici. Par exemple, j'ai une femme qui a une maladie mitochondriale. Son époux n'a pas cette maladie. Tous ces enfants vont avoir cette maladie. Tac, tac, tac. Tous les enfants, quel que soit leur sexe. D'accord? Parce que quand ils ont eu des enfants, ils ont eu des enfants. Quand ils ont eu des enfants, ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants, bien sûr. Et ils ont eu des enfants. Donc c'est une transmission qui est maternelle. De la maman à l'aman. Très bien. Ou ils ont des garçons qui se sont mariés. Ça a des femmes qui se sont non atteintes. Tout ça. Je peux dire. Il y a des personnes non atteintes. Caractéristique ou bien propriété de l'hérédité de l'hérédité. L'ADN devient un sel acide en milieu aqueux et est ainsi soluble. Il précipite en présence d'éthanol. Il va se solubiliser en présence de sel dans un milieu inorganique. Quand on le met flétanol, il va se précipiter. Cette propriété permet sa purification. Il est insoluble dans le phénol. S'il vous plaît, Kififina, vous les retenez. Des caractéristiques, ils peuvent vous poser des questions à l'examen. L'ADN est soluble dans le phénol. Poste. Vous avez un point gratuitement. L'absorption des ultraviolets, ils absorbent à 260 nanomètres. L'ADN absorbe moins que les nucléotides libres. On qualifie ce phénomène d'hypocromie. C'est quoi l'hypocromie ? L'hypocromie est le phénomène à partir duquel, vous voulez, il dit que les nucléotides liés les unes aux autres absorbent moins d'UV que la même quantité de nucléotides lorsqu'ils sont séparés l'une de l'autre. Lorsqu'elles sont séparées l'une d'une d'une. La molécule d'ADN est hypocrome par rapport à ces nucléotides. La molécule de l'un des plus en 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 plus. Donc, vous avez la molécule d'un. Vous allez absorber une quantité. Vous allez absorber une quantité. Cela va quand même qu'elle doit faire quand elle tient l'armée à une autre ? Non, elle va absorber moins, la lumière, elle va devenir hippocamme. L'ADN lié absorbe moins que le même nombre de nuques du hôteur qui ont été livrés. Vous avez dit le contraire ? Le hôteur ou le hôteur va absorber plus que lorsqu'ils sont livrés. Oui, très bien, voilà. Dénaturation thermique de l'ADN, la dénaturation thermique correspond au fait que les deux brins de l'hélice se dissocient par l'action de la chaleur. Lorsque je chauffe la molécule d'ADN, elle va se détacher. La température de fusion, qui est appelée TM, est la température à laquelle la molécule d'ADN est à moitié des appareils. C'est comme le temps de demi-fusion. C'est la température pour laquelle la moitié de la chaîne est dénaturée. Attention, la température de demi-fusion est égale à 40 degrés. La température de fusion totale est égale à 40 fois 2. Est-ce que vous avez compris ? Non, il faut montrer. La température de... La température de fusion. La température de fusion indienne. Par convention, c'est la température pour laquelle, quand je réplique, la moitié de la chaîne de l'ADN est rompue. Ce qui nous avait réalisé, c'est un peu d'album. C'est un peu d'album. Oui, c'est un peu d'album. Oui, dans tout le monde. C'est un peu d'album. Mais ça ne meurt, les gens ne meurt. Non, on ne se sent pas la température. Donc, ça sera ? Non, le temps d'audire. Oui, il est un peu d'album. Oui, il est… Comment ça ? Une activité de fusion? Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je vais pas d'accord. Ah, et la molécule ? T'as une longue chaîne. D'accord ? Elle est liée. D'accord ? La température de demi-fusion, c'est la température pour laquelle la moitié est dénaturée. Une chaîne se sépare de l'autre chaîne. C'est la première moitié. Et ça, c'est la deuxième moitié. D'accord ? La température pour laquelle la moitié de la chaîne est dénaturée, je l'appelle température d'effusion. La température de fusion totale. Mais la température, vous laissez le double de la température. Elle est juste un peu plus élevée. D'accord ? La température de fusion est la température à laquelle la moitié de la molécule d'ADN est désappareillée. Elle dépend de la longueur de la chaîne d'ADN. La température doit augmenter. La longueur, oui. Et la concentration en saine. Et aussi la richesse en CG. Pourquoi ? Parce que le CG contient trois invalidations. Donc c'est plus difficile de détruire une liaison CG que de détruire une liaison AT. La température, la T1 de l'ADN humain est de 86 degrés. Et la dénaturation complète se fait à 85. Vous voyez ? Après 86, la moitié de l'ADN humain est de 9 degrés. 95, c'est de l'ADN humain. Très bien. Fin. L'absorbance. Donc là, c'est des caractéristiques physiques. On ne va pas très rapidement y passer. Les acides nucléiques absorbent A260. Vous retenez les chiffres. À cause des bases puriques et périmidiques. Généralement, les préparations d'acides nucléiques purs donnent un rapport A260 sur A280 de 1,2. Donc la quantité d'acides nucléiques absorbent A280 sur les acides nucléiques qui absorbent A260 sur la quantité d'acides nucléiques qui absorbent A280. Il est égal à 1,8. D'accord ? Des valeurs inférieures à 1,8 sont généralement indicatives de la contamination par des protéines. On peut faire le mélange qui absorbent A260 sur la quantité d'acides nucléiques qui absorbent A260. Il n'existe pas de protéines. Parce que ça peut facilement être contaminé par des protéines puisqu'on a directement une décédure. Une absorbance de 1 à 260 dans 50 microgrammes d'ADN et 40 microgrammes d'IRN, ce n'est pas important. Retenez par que, en général, elle absorbe A 260 et le rapport entre l'absorbance A 260 et A 280, il est presque égal à 2, il est égal à 1,8. Ensuite, la dénaturation, on voit que le pourcentage de l'hibridation Cg, c'est la température de fusion. On a 63, on a 70, on a 80, parce qu'il y a augmentation des quantités de Cg, 30, 50, 70. La renaturation de l'ADN, pour que la renaturation soit parfaite, il faut obtenir le chemin inverse de la courbe de dénaturation et donc un refroidissement. Le refroidissement doit être progressif. Vous imaginez qu'à 90 degrés, il y aura directement 0 degré. Il y aura des liaisons complètement anarchiques et irréversibles. Donc, il faut un refroidissement progressif. 90, 89, 88, 87, 86, j'arrêtera. Il y aura un refroidissement. Il y aura une température, c'est-à-dire ? Il y aura une température physiologique, c'est-à-dire qu'un autre humain. Lorsque le refroidissement est trop rapide, la resaturation, la réassociation est irréversible, anarchique est irréversible. La renaturation est seulement possible pour des petites molécules d'ADN. Les possibilités de renaturation sont utilisées pour faire de l'hybridation moléculaire pour étudier l'ADN humain. Donc, il faut prendre des petites chaînes pour les renaturer. Pourquoi ? Parce que le canter d'une longue chaîne. Une chaîne d'ouïe là. D'accord ? Ou bien, d'ouïe là. Ou bien, vous voulez dénaturer. Tu foudras quand même. D'accord ? Quand elle va essayer de se renaturer, il y aura de fausses liaisons. C'est-à-dire qu'elle va trouver une autre partie qui ressemble à la partie sur laquelle elle a été liée. Si elle mette le sac ici, elle va se fixer ici. Et donc, j'aurai des faux apparements. Alors, c'est-à-dire que l'apparement, la renaturation n'est possible que pour des chaînes courtes d'ADN. Que pour des chaînes courtes d'ADN. Très bien. L'hydrolyse, qui fait des caractéristiques physico-chimiques, hydrolyse alcaline, elle ne va être efficace que sur un AVN simple brun. Elle va libérer des nucléotides en mélangeant les nucléotides de prime monophosphate et de prime monophosphate. Donc, ce sera des nucléotides, des bases, qui sont liées à des résources, à des liguses et à des phosphates. Hydrolyse acide. On peut la faire sur l'ADN, derrière un simple brun ou double brun. Et on libère les bases azotées. Le traitement acide doit être chaud. Maintenant, l'acide doit être chaud à température élevée. Hydrolyse enzymatique. Maintenant, c'est l'OLC l'hydrolyse la plus complète et la plus spécifique. Les enzymes qui coupent les acides nucléiques sont appelées les nucléases. La nucléase, maintenant, elle va détruire les acides nucléiques. Elle coupe les liaisons phosphodiéstères uniquement sur les acides nucléiques linéaires. D'accord ? Maintenant, machine circulaire. Et on parle de deux types de nucléases. Les exonucléases, qui peuvent détruire les liaisons phosphodiéstères, les extrémités. Et les ondonucléases, qui peuvent détruire les liaisons phosphodiéstères intracathénaires. On termine avec l'ADN, on passe à l'ARN. C'est la dernière partie du cours. La colonne a dit, non... Si vous la faites, on m'a fait. Les bases, c'est les mêmes bases. Une seule différence, il y aura aussi la place de la théorie. L'ose, ce n'est pas un désoxylipose, c'est un livenose. Structure, toujours monocaténaire chez l'humain. Mais appareillement des ARN entre les deux molécules d'ARN distinctes. ARN, M, ARN, T, qu'est-ce qu'un petit appareillement ? Le temps que la molécule d'ARN, T, se fixe sur la molécule d'ARN, M, au niveau des ribosomes, pour apporter l'acide aminé correspondant au codon. Il n'y a pas de l'ARN, T, mais de l'ARN, il n'y a pas de l'ARN. Il n'y a pas de l'ARN. Ou au niveau des régions de reculimant, on s'est de la même molécule d'ARN. Qui a la molécule d'ARN, T. Et la molécule d'ARN, T, c'est la molécule d'ARN, T. En forme de trèfle, en forme de L. Donc, ça, c'est des zones d'appareillement. Ça, c'est de l'ARN, T, ou ça, c'est de l'ARN, T. Mais de ça, il a adopté une conformation spatiale dans laquelle il y a un appareillement. Donc, mais c'est toujours l'ARN, il est monocathédère, d'accord ? L'ARN, M, il est toujours monocathédère. Très bien, très bien. Différents types d'ARN, l'ARN R, l'ARN M, l'ARN T, les petits ARN nucléaires, maturation, ils ont un rôle dans la maturation des ARN M. Et d'autres fonctions, des amorces pour la réplication de l'ADN, le SRP, responsable du déplacement des liposomes dans le cytosol, ou les interférons, d'accord ? Donc, un ou quelques autres rôles, à part les rôles principaux de la protéosynthèse. Le principal rôle de l'ARN, c'est la protéosynthèse. Différents entre l'ARN M, entre l'ARN R, entre l'ARN T. Ou même, comme un autre rôle cellulaire. L'ARN M, 2% de la quantité totale de l'ARN, c'est une copie d'une séquence d'ADN contenant l'information pour la synthèse d'une seule protéine. Une seule. Un gel, une protéine. Transfère l'information du noyau vers le cytoplasme, vers les ribosomes. Synthétisez dans le noyau, le transcrit primaire, de taille très variable. Il mature dans le cytoplasme. Il mature dans le cytoplasme. Décodez par les ribosomes, synthèse protéique, durée de vie très courte, quelques minutes à quelques jours. Décodez plusieurs fois au niveau des ribosomes pour être dégradé. Les phénomènes de maturation de l'ARN M, on est censé les voir en détail si on vous les fait. Parce que l'ARN M, il est synthétisé sous forme de pré-ARN M. Quand je prends l'ADN et que je réalise la transcription, un ARN prématur, une maturation, je vais dégrader la molécule d'ARN M. Enlever les intrants et prendre les exants et les recoller. Le fameux épiçage alternatif. Et c'est cet épiçage alternatif qui va me permettre de créer des iso-enzymes. En changeant l'ordre. Regardez. Si j'ai une molécule d'ARN prématurse à Kader. D'accord ? Je la dévise. Les intrants, ils ont une certaine succession. C'est un exemple. Un, deux, trois et quatre. L'épiçage alternatif, c'est quoi ? C'est la capacité de relier ces différents ARN M en suivant des ordres différents. Maintenant, je les recolle. Dans ce sens. Un, deux, trois, quatre. Mais je peux les fixer dans le sens de un, trois, quatre. Je peux les fixer dans le sens quatre, trois, deux, un. Donc, je peux changer l'ordre des ARN M pour avoir des protéines qui sont différents mais qui se ressemblent. C'est ça le principe des iso-enzymes. Très bien, très bien. En plus, il va suivre aussi une polyadénylation, le capping. C'est des modifications post-transcriptionnelles pour avoir le fameux ARN mature qui va sortir dans le cytoplasme pour être traduit au niveau des ribosons. D'accord ? Pour être décodé au niveau des ribosons. Ou la succession des codons. En plus, l'ordre, il peut être changé. Peut-être changé. Tac. Très bien, très bien. L'ARN R. 80% de l'ARN contenu dans les cellules. Fixation des autres ARNT. Support cytoplasmique dans la synthèse protéique grâce au ribosome. C'est l'amolibide de base des ribosomes. Libre au lit et au reticulant endoplasmique, comme on a vu dans le cours de cydrologie. Les ribosomes sont formés par des petites sous-unités, une grosse sous-unité. Ils sont séparés par le sillon dans lequel va passer l'ARN R. Ils sont constitués à 65% d'ARN R et de 35% de protéines. L'ARNT, 15% de l'ensemble des ARN, ils transfèrent les acides aminés libres du cytoplasme vers le ribosome. Vous pouvez regarder comme le fameux tableau de correspondance entre codons et codons et codons et... Codons et... Dites-moi. L'ARNT, il va chercher la correspondance entre les codons et les... Et les acides aminés. Très bien, les acides aminés. Et vous avez un aboulot de correspondance. Vous voulez le dictionnaire des acides aminés. D'accord ? D'accord. La structure terreau, il est constitué de son nucléotide, base atypique, blablabla. On avait parlé de ça. Les bases des ARNT sont des bases modifiées. On va bien. Les bases ? S'il me plait. N'a des bases. Les bases des bases modifiées. Le bas modifiées secondaires, il ne recent qui rimas le rouge. On ne course. On ne parle pas. On ne parle pas. Et voilà. Voilà ! On parle à l'â forget. On ne parle pas. Merci. On ne prend aussi. Les bases modifiées secondairement à la synthèse des ARNT, ces modifications sont post-traductionnelles et elles sont responsables d'une configuration spatiale particulière qui confère aux ARNT cette forme spatiale. Donc les nucléotides qui entrent dans la structuration de l'ARNT, ce sont des nucléotides à base modifiée. L'ARNT est très spécifique dans sa composition. Au niveau des branches, repliement du brin de l'ARNT monocaténaire où il va se lier avec lui-même pour créer des régions bicaténaires. L'ARNT est un peu une seule chaîne. Mais c'est la seule chaîne qui va se replier sur elle-même de sorte que j'ai des régions d'appareillement. Quelles sont les régions d'appareillement ? Quelles sont les régions doublées ? Une chaîne liée avec une chaîne. Et en fait, c'est la même chaîne qui est en train de se replier sur elle-même. D'accord ? C'est le « l » comme vous avez parlé. Le « l » inversé. Vous vous rappelez quoi le « l » ? Les échecs. Il faut les échecs. On essaie de réclerer les échecs. Non ? Quand il y a un piant, c'est le « l » . Les échecs. Quand il y a une pièce, il y a des trarques en « l » ? C'est le « l » ? C'est le « l » ? C'est le « 5 » . Ah, ça va ? Les échecs. Quand il y a une pièce, il y a des... Il y a des trarques en « l » ? C'est le « Kvani » ? Il y a un « x » . C'est le bouffant. C'est le peuple le plus, c'est la tour. C'est dans tous les sens, c'est la reine. C'est dans tous les sens, c'est le roi. Le pion, c'est le reine en avant. Vous ne jouez pas aux échecs ? Non, mais je pense que c'est comme un trou. Pas comme elle veut, dans tous les sens, plutôt. Pourquoi est-ce que c'est sauté avec un câble ? D'accord ? Essayez de jouer aux échecs, c'est très intéressant. La voûte d'Arma. Le domaine. La voûte d'Arma. C'est bien. Donc, le LAD, c'est comme la démarche derrière le cavalier. Très bien. Au niveau des branches, il y a des repliements et des appariements entre les bases complémentaires. Au niveau des boules, il y a des bases atypiques dont on a parlé, et qui ont des rôles de fixation. Deux sites fonctionnels très importants. L'extrémité 3'OH et l'anticodon. L'extrémité 3'OH, chaque ARNT se termine par 3 nucléotides. CMPC, MPA, MPCCA, fixe l'acide aminé à transporter. Donc, c'est l'extrémité 3'OH qui va fixer l'acide aminé. L'anticodon, il va fixer l'ARNT. Il va fixer l'ARNT. Donc, il y a deux régions très importantes. Les régions, elles sont importantes parce qu'elles sont directement liées à la fonction de l'ARNT. Celle du transport des acides aminés au cours de la protéosynthèse. Donc, l'extrémité 3'OH, c'est elle qui fixe l'acide aminé, ou l'anticodon, c'est lui qui fixe l'ARNT, ou les cellules qui fixent le codon de l'ARNT. D'accord ? On avance. L'appariment codon-anticodon, entre bases complémentaires, par la liaison hydrogène, ils sont antiparallèles. À dire, on parle de quoi ? On parle de la liaison entre l'ARNT et l'ARNT. L'ARNT et l'ARNT. L'ARNT, l'ARNT interférent, il est formé à partir de transgènes, séquence d'ARNT répétitif, il est constitué de deux bras. Le rôle TAO, il inhibe l'expression de gènes spécifiques par l'interférence avec un ARNT message. Il va empêcher l'expression de certains gènes. À l'époque, on l'appelle ARNT interférent. Il va interférer avec l'expression de certains gènes. Il conduit à sa dégradation, à la dégradation de l'ARNT, et à la diminution de sa traduction en protéines. Dans la mesure où l'ARNT joue un rôle crucial dans l'expression des gènes, l'ARNT interférent permet de bloquer cette expression. Donc, quand je veux arrêter l'expression d'un gène, je prends ARNT pour empêcher cette transcription d'un gène, pour rendre ce gène silencieux. En permettant aux organismes de se défendre contre l'introduction de génomes étrangers, notamment viraux. Donc, vous voyez, l'interférent est très intéressant puisqu'il va bloquer les génomes viraux. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose par rapport à ça ? Entre ça et la vaccination Covid. Donc, vous voyez ici le principe des vaccins ARNT ? Pour la prochaine fois. Vous allez chercher, et d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord, vous allez me chercher le principe de fonctionnement pour une question. Vous devez venir un sujet. Ou d'autres personnes, c'est d'ailleurs un sujet. Ou de toujours, on peut prendre la question. Ou d'autres questions. J'a pas pensé. Ou d'autres questions par rapport à la longueur. Ou bien, il est d'ailleurs un sujet facile. c'est effectivement l'obstain qui revient. Descamps ont trouvé un sujet. Il a dit une principale. Il a dit un sujet. Il a dit un sujet. Il a mis à une autre. Il a dit un sujet. Il a mis à la sauk. Il a mis à la sauk. Donc, nous avons tous fait ça, je faisais pas ça. Vous aussi, c'est très bien. Aïe, mais c'était la norme, en permettant aux organismes de se défendre contre l'âge. Donc, le vaccin est très facilement dégradé, comme les enzymes, la température de fusion par les enzymes ribonucléases présentes sur la peau humaine. Donc, quand il faut rire la peau, elle peut dégrader. Donc, vous avez une particule virale sur la peau, elle est dégradée. La manipulation des ARN au laboratoire nécessite donc de travailler avec du matériel stérile et des gants. Voilà, on a terminé notre partie. Bon, on ne disait pas que l'absorption physico-chimique. C'est des caractéristiques physico-chimiques. L'absorption, il n'absorbe pas 260. D'accord ? L'unité d'absorption 260 correspond à 40 microgrammes par millilitre d'ARN. C'était combien pour l'ADN ? 60. 60. Il faut... Ah pardon, 50. Donc, l'unité d'absorbance pour l'ADN, elle est de 50. Pour l'ARN, elle est de 40. ARN 40 et ADN, 50. Vous voulez retenir les chiffres ? Oui. Il y a la structure. 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 D'accord. L'hydrolyse alcaline, l'hydrolyse totale par rupture des liaisons phosphodiéxtères. Et on s'arrête ici. On va terminer la structure. Et on s'arrête ici. Il y a vraiment plein de choses sur vous ce matin. Il y a la structure.